Musique Les travaux de réhabilitation de l'avenue Boutambongo au croisement de la rue Bangan de le 4e arrondissement de Brazzaville-Mongali ont commencé il y a quelques jours. Le curage des caniveaux et le décapage de la chaussée sont entre autres travaux qui ont été déjà réalisés. Ici c'est une zone marécageuse, alors si on pouvait mettre le pavé avec la pression d'eau, il y aura toujours des dégradements. Et avec le béton c'est une assurance, parce que l'eau augmente le dissoussément du béton. C'est juste un travail de deux semaines ou une semaine et demie, dans l'intervalle de deux semaines, nous allons finir. Ce grand trou causé par les eaux qui proviennent de l'aéroport et de la rivière Manduku a depuis deux ans coupé la circulation des véhicules à cet endroit. Les populations qui vivent dans cette zone déplorent les conditions actuelles de cette route, tout en appelant à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce calvaire. Regardez comment la voie s'est coupée. Les pauvres chauffeurs payent de l'impôt et les taxes. Pourquoi l'État ne cherche pas à réhabiliter cet endroit ? L'État doit tout mettre en place pour libérer les eaux qui quittent l'aéroport et Manduku. La voie ne nous permet pas de travailler. Actuellement, il y a les emplois, vous savez ce qui se passe au pays. Avec cette situation-là, vraiment, nous sommes en difficulté, on ne travaille pas et on a des charges et tout. Ça ne nous arrange pas. Bien sûr, nous sommes contents, on est contents. On voit l'État qui est venu rentrer nos routes. Quand même, on est contents pour ça. On souhaite que ça finira rapide aussi. Ces travaux exécutés à hauteur de 20% est l'oeuvre de la société AF Nora, qui a également réhabilité la venue du marché bourreau et celle du lycée Thomas Sankara. Bertrand Cochéry, ambassadeur de France au Congo, est venu annoncer au président de la République, Denis Sassou Nguesso, la tenue le 2 juillet prochain dans la capitale française d'une réunion Afrique-France. Les questions d'intérêt communs seront abordées au cours de cette réunion, à savoir la politique internationale, la sécurité et l'environnement. L'objet de la réunion, il est assez vaste, c'est de faire, je dirais, un tour d'horizon de tous les sujets d'intérêt commun, qu'il s'agisse des sujets d'actualité, de politique internationale, de la sécurité sur le continent africain et dans la sous-région, mais aussi de parler d'un certain nombre de dossiers importants de coopération bilatérale autour des trois feuilles de route, de coopération renforcée que nous avons signée au printemps dernier. L'une concerne l'enseignement supérieur, la recherche et l'éducation. La deuxième concerne l'environnement et la troisième concerne la santé. Donc ce sont trois sujets d'importance. Et dans le secteur notamment de l'environnement, j'ai bien insisté auprès du président sur l'importance du dossier des tourbières, qui constitue aujourd'hui, à n'en pas douter, une carte maîtresse, un atout essentiel pour le Congo dans le cadre du fond bleu et plus largement par rapport à tous les défis environnementaux. Les deux hommes d'État ont aussi évoqué la coopération bilatérale Congo-France et les relations entre l'Union européenne et le continent africain. Je pense pour ma part que l'avenir des relations entre le groupe des États du continent africain et le groupe des États du continent européen doit être encore davantage travaillé. Il doit y avoir des partenariats plus actifs entre l'Union européenne et l'Afrique, au-delà du seul exemple du Congo, où effectivement les relations vont de mieux en mieux. Ici, il est de noter que la France entretient depuis toujours des relations privilégiées de coopération avec la République du Congo. Nous sommes ici dans la zone industrielle de Maluku-Tresho, où l'État congolais a construit des dizaines d'usines dans le cadre du développement de la zone économique spéciale de cette partie au nord du Congo. Samedi 22 juin dernier, la délégation marocaine de la plateforme IFRAN a visité ses unités de production, question de se rendre compte de la politique industrielle mise en place par le gouvernement congolais. Nous avons pu constater toutes les infrastructures de grande qualité qui ont été développées par le gouvernement du Congo. L'intérêt de cette zone industrielle est qu'elle regroupe les corps de métier qui font partie d'un même secteur. On voit que ce sont des infrastructures de nouvelles technologies. Toutes ces usines ont déjà tourné pendant une année, qui a permis de vérifier leur capacité de production. Satisfaction des visiteurs, mais un bémol vient s'y ajouter quand on sait que ces 21 usines qui devraient donner de l'emploi à plus de 5 000 congolais sont mises aux arrêts depuis 2015, fortes d'énergie électrique. Un problème qui a interrompu le fonctionnement de ces unités de production après seulement une année de serre, avec à la clé la production de ces tuyaux et citernes, considérées désormais comme des prototypes. Si ces usines attireront bien des hommes d'affaires marocains, la question de l'électricité doit être résorbée le plus vite possible. Le problème d'énergie fait partie intégrante du processus de production et c'est impréalable. L'étude a été validée et le projet d'investissement est en validation au niveau du ministère de l'économie. Il est clair que les opérateurs marocains voudraient ou seraient intéressés éventuellement par des usines qui fonctionnent et donc déjà reliées à une capacité d'énergie qui est suffisante pour faire tourner ces usines. C'est une chose qui est louable de la part du gouvernement de la République mais un fond amer c'est celui de savoir que ces usines sont arrêtées parce qu'il manquerait de l'énergie. La question qu'ont posé pratiquement tous les visiteurs qui ont questionné ces unités de production, c'est pourquoi il n'y a pas d'énergie au moment où Imboulou est passé non loin d'ici. On pouvait ramener de l'énergie aussi rapidement pour faire fonctionner ces unités de production. à savoir qu'il y en a au total 21 unités de production qui fonctionnaient une année après arrêtées justement parce qu'il manquait de l'énergie. On va attendre peut-être dans une année, deux ans, peut-être que l'énergie va enfin arriver ici pour que ces 21 unités puissent produire, tourner à plein régime afin que le marché congolais soit émaillé des produits qui sortiront d'ici. Les assises de la jeunesse du poule, organisées du 21 au 23 juin à Kinkala sur le thème, place et rôle des jeunes dans la consolidation de la paix, la promotion du vivre ensemble et la reconstruction du poule ont pris fin ce dimanche sur une note de satisfaction. Les jeunes ont décidé de tourner le dos aux violences et aux mauvaises mentalités pour construire ensemble l'avenir. Ensemble avec nos délais de Dieu, en commençant par le président, nous, ensemble à débat, à la grande âme, à la gloire, nous, les corollaires résistants, les accompagnés et nous assisterons pour toutes les décisions de nos enfants, que nous puissions expliquer à l'expertise, de nos enfants, que nous devons être dans le reste du stage et avec nos députés, tout le monde. Plusieurs communications allant dans le sens d'impulser un nouveau dynamisme dans ce département meurtri par des conflits ont été faites au cours des échanges entre jeunes, sages du poule et autres personnalités venus pour la circonstance. C'est ainsi que des recommandations ont été formulées à l'issue, notamment la réhabilitation des équipements, des internats au poule, l'installation du pasteur Antoumi dans une zone urbaine. Les jeunes décident que la date du 23 juin de chaque année soit dédiée journée départementale, porte ouverte de la jeunesse du poule, pour une retrouvaille d'évaluation et de renouvellement de l'engagement pour la paix à la non-violence et au développement intégral dans le département. Grand 2, recommandations. Parrain de cette rencontre, l'évêque de Kinkala a indiqué que ces assises ont été un moment de la mission des jeunes du département en faveur de la paix et du vivre ensemble. Il y a un dicton qui dit « Tout est bien qui finit bien ». Mais, moi j'ajoute, tout est bien qui commence bien et qui se conçoit bien après ces échanges, après les résolutions que vous avez prises, après les enseignements que vous avez entendus et accueillis. C'est maintenant le moment de réaliser ce que vous avez entendu, ce que vous avez vous-même dit dans vos échanges et surtout l'engagement que vous avez pris dans ce qu'on appelle le thème de ces assises. La consolation de la paix, le vivre ensemble et la construction du département. C'est un culte écuménique d'action de grâce et une marche d'engagement à la paix qui ont clôturé ces retrouvailles des jeunes du pôle à Kinkala. Tout est mouvement, tout est changement à l'école internationale et sport du pays. Cet établissement privé vient d'adopter un nouveau système d'enseignement pour permettre aux élèves, dès leur première rentrée à l'école, d'être connectés aux exigences de l'heure. C'est le syllabus qu'on va suivre et dans le syllabus, il y aura le jour de congé, le jour de devoir, le jour de composition, le jour de repos, tout ça sera indéfinit dans le syllabus. Et le syllabus sera remis à l'enfant. Donc l'enfant, en venant à l'école, ce jour-là, c'est un mardi, il sait déjà que le mardi, c'est le jour que nous avons le devoir. Le mardi, c'est le jour que nous avons telle leçon. Au cours de cette réunion avec les parents d'élèves, la direction de l'école a dévoilé ses ambitions qui rentrent en vigueur à partir de la prochaine rentrée scolaire. Enseignement du numérique pour ce qui est des cours, l'établissement veut également faciliter le paiement des frais d'écolage et des salaires de ses agents. À l'étape que nous sommes, je crois que le système de Mobile Money a été perfectionné. Parce qu'il y a même, nous avons la SNE, nous avons CanalSat, tout ça, et tous se sont passés au paiement Mobile Money. Donc, je crois, à ce niveau, s'il y a une participation du réseau, ça ne sera pas pour une semaine, c'est peut-être quelques heures et ça sera relancé. Et les points d'envoi sont partout dans le machin. Les points de riel, vous avez quelque chose que vous pouvez faire, un Mobile Money, un RTL Mail. Le logiciel qu'on va utiliser ne prend que le paiement électronique. Ça ne prend pas le cash. Donc, tout va se faire de façon électronique. Et ça va vous aider. Même nos enseignants seront payés de façon électronique. Au-dessus de toutes ces innovations, il faut ajouter la récompense du meilleur élève de l'établissement qui bénéficie d'un voyage de vacances aux États-Unis. On va accueillir l'enfant avec mes enfants à l'aéroport. Après, comme l'année passée, celle qui était là, on est allé jusqu'à Washington. On s'est baladé. Elle a vu la Maison Blanche, elle a même pris les photos. On a fait des voyages. Pour les parents d'élèves, ces initiatives sont à encourager car elles font gagner beaucoup de choses. Cette initiative, elle est très belle parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie et tout ça. Maintenant, tout doit changer. C'est une bonne chose de faire les paiements électroniques parce que ça nous gagne en temps. On peut avoir d'autres occupations à faire par rapport à cela. On se dit, on fait juste le transfert et puis cela arrive. Le monde est en perpétuelle évolution. L'école internationale espoir du pays ne compte pas rester en marge puisque son souci, c'est de donner au pays une élite qui répond aux exigences de la nouvelle société. Sous-titrage Société Radio-Canada